Ces bureaux étaient extrêmement faciles à adresser, c'était un grand rectangle où on était hyper libre et il y avait cette liberté de pouvoir les composer comme on le souhaitait, on trouvait ça super. Alors je m'appelle Edouard Roy, je suis le cofondateur du groupe Grainclair. Grainclair détient les marques de Champagne EPC et la marque de Rosé de Provence, Auroze. On a développé le projet il y a un peu plus de trois ans et aujourd'hui on est bientôt une trentaine de collaborateurs. Auroze a été créé il y a un peu plus de trois ans et aujourd'hui il y a une trentaine de collaborateurs. Les marques sont présentes dans 25 pays, on a évidemment une dominance assez forte en France. On va pouvoir nous trouver dans des bars, dans des restaurants, dans des événements, chez des traiteurs, chez des cavistes, un peu partout. Et aujourd'hui on a mis un point vraiment d'attache important sur le fait de sortir des produits dont la transparence est parfaite avec un minimum d'additifs, le tout incarné à travers des marques modernes qui s'efforcent de répondre aux enjeux et aux attentes du monde actuel. On a la chance si je puis dire d'être une boîte en très grande croissance, la fameuse hyper croissance. Aujourd'hui déménager a été une nécessité, on a commencé finalement deux ans et demi véritablement, on a été trois. Et donc on n'a pas arrêté de déménager et là on est arrivé à une étape où la surface d'avant était trop petite et donc on était maintenant sur nos quatrièmes bureaux en trois ans. Ces bureaux ont été choisis pour plusieurs raisons. Déjà la localisation, on a toujours été à Levallois et d'y rester était un point important, mais aussi par rapport au métro, juste à côté du métro. De l'autre côté, ces bureaux étaient extrêmement faciles à adresser. C'était un grand rectangle, on était hyper libre et il y avait cette liberté de pouvoir les composer comme on le souhaitait, on trouvait ça super. Ensuite de cela, beaucoup de lumière, mire traversante, les oeils le matin et l'après-midi et enfin évidemment le prix qui nous paraissait être en accord avec notre budget. Ça s'est super bien passé, en fait Split a été extrêmement à l'écoute et il y a bien quelque chose que je retiendrai, c'est ça. Le travail avec Split s'est même fait en deux parties pour raconter la petite histoire, c'est qu'on a d'abord emménagé dans les premiers bureaux de transition pour six mois via Split, c'était super bien parce qu'on savait qu'on accélérait et donc Split a eu ce conseil là de nous trouver ces bureaux de transition au bon moment. pour nous permettre ensuite d'être dans les bureaux qui nous fallait, dans la phase la plus importante finalement de notre croissance. Et l'expérience a été vraiment géniale, les outils mis à disposition, notamment le site web de Split pour consulter nos offres, suivre au fur et à mesure ce qu'il y a, est bien fait et bien mieux fait que la plupart d'autres acteurs. Et de l'autre côté, ce qui était hyper agréable, c'est que je me sentais en totale confiance et ça c'est primordial pour moi pour la recherche de bureaux. Le premier conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de vrais bons professionnels. Il faut mieux passer un peu de temps finalement au démarrage sur l'identification de l'acteur qui va nous accompagner. Avoir plusieurs sociétés qui nous accompagnent, pour moi, ce n'est pas forcément la solution parce que finalement on répète beaucoup les choses. Donc choisir un acteur, choisir un bon acteur qui va être bienveillant et qui ne va pas chercher absolument son profit, mais qui va plutôt être dans une logique de chercher vraiment notre satisfaction et qui finalement crée la fidélisation derrière. Et de l'autre côté, aussi faire preuve d'écoute et de faire confiance, parce que si on a choisi la bonne personne, c'est que généralement elle est compétente. Elle va nous faire gagner du temps, des ennuis, du stress et souvent de l'argent. Alors nos prochains plans, c'est de continuer notre croissance, renforcer évidemment l'équipe, comme je le disais. On renforce notre internationalisation aussi. Il y a de nouvelles cuvées, pas mal de nouveautés qui vont arriver, notamment sur le champagne, mais il y a aussi le lancement de notre marque de chaude rosée de Provence, Oroze, qu'il va falloir soutenir et ça fait déjà pas mal de choses. Sous-titrage ST' 501